bonjour tout le monde je suis saumon dans ce nouveau tutoriel je vais vous parler de la caméra dans clipstudio paint la caméra donc c'est un outil dans clipstudio qui permet de faire plein de trucs comme par exemple des mouvements de caméra comme ça ou alors des tremblements ou des zooms des dézooms des trucs un peu cool comme ça qui peuvent enrichir vos animations je vais vous montrer comment on s'en occupe donc j'ai fait une petite animation vite fait là que vous êtes en train de voir et j'ai fait quelques mouvements de caméra par dessus donc voilà je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça enfin je vais le faire du coup et vous pouvez voir comment ça va faire alors la première chose à faire quand vous voulez faire un mouvement de caméra dans votre anime c'est que en fait il faut y penser en avance au moment où vous créez votre fichier parce que regardez là je vais faire un nouveau donc quand je crée un nouveau fichier d'animation vous voyez qu'il ya deux cadres différents en fait il ya le cadre bleu qui est là mais il ya aussi le cadre qui est tout autour je peux modifier les deux donc si je modifie ici en bas ça va étendre le cadre vous voyez comme ça genre si je mets des grandes valeurs ça doit beaucoup plus et en fait le truc le truc c'est que la caméra dans votre rendu final aura toujours la taille de l'écran du cadre bleu donc c'est pour ça qu'il vaut mieux penser au moment où vous créez votre fichier en général ce que je fais moi c'est que je crée une scène assez grande genre comme ça et donc vous voyez que là il ya ma caméra qui est enfin mon cadre qui est ici et tout le reste de ma scène je pouvoir dessiner dedans comme ça et ensuite faire bouger la caméra à l'intérieur vous voyez là que là sur cette animation j'ai animé sur un grand décor qui est beaucoup plus grand que mon cadre ici parce que j'avais envie ensuite de déplacer la caméra par dessus donc c'est pour ça que c'est important de créer des grands trucs d'ailleurs au fait si vous voyez pas le cadre qui est là faut aller dans affichage trait de coupe bordure par défaut ici donc ensuite comment on fait pour créer notre caméra ce qu'on va faire c'est qu'on va faire animation nouveau calque d'animation dossier de caméra ça s'appelle dossier de caméra parce que c'est un dossier en fait ça veut dire qu'il faut mettre tous nos trucs à l'intérieur du dossier donc là je fais glisser tous mes calques d'anim là dedans parce que sinon la caméra en fait la caméra va s'appliquer seulement à ce qu'il ya dans le dossier ça veut dire que si vous voulez faire une caméra qui est sur toute la scène dans ce cas vous pouvez mettre tous vos calques dedans en général je fais toujours ça donc voilà mais si vous voulez faire une caméra qui s'applique que à certains calques vous pouvez aussi faire ça mais en tout cas faites bien attention parce que si c'est pas dans le dossier ça va juste pas marcher donc voilà on fait glisser là dedans ensuite vous voyez que ça a créé un petit cadre rouge ici et c'est donc le cadre de la caméra maintenant je vais sélectionner mon outil opération ici donc c'est l'outil opération plus exactement l'outil objet avec la petite icône comme ça et donc cet outil me permet de déplacer la caméra vous voyez il ya des petits trucs qui sont apparus tout autour maintenant que j'ai ça je peux cliquer sur la caméra et la bouger up donc je les bouger à gauche parce que j'ai envie qu'au début mon image ce soit ça quand on voit bien le personnage ici ensuite j'ai envie que la caméra elle bouge vers la droite jusqu'à jusqu'au perso qui est là donc comment je fais ça ce qui est pratique c'est que je peux en fait définir deux images clés donc je vais aller directement à ce moment là et je vais bouger ma caméra comme ça hop donc là j'ai bougé ma caméra au deuxième emplacement et vous avez vu que sur la timeline il ya eu un petit lozange vert qui s'est créé ici en fait c'est parce que ça a créé une image clé qui est différente de l'autre donc ça veut dire que mon image enfin au début elle a mon cap ma caméra elle est toujours ici tu vois et ensuite elle s'est déplacée jusqu'à là et entre les deux ça a créé un mouvement linéaire comme ça hop là oui ça se voit mieux quand on fait play directement alors là j'ai juste un petit aparté mais je peux j'ai un mode d'affichage qui fait que je vois juste le cadre rouge qui bouge dans l'image mais c'est aussi possible de voir le rendu définitif de votre anime si vous cliquez sur la petite option ici donc ça c'est dans le toujours dans l'outil opération en fait l'outil opération c'est l'outil de la caméra donc c'est là que vous pouvez tout gérer vous pouvez cliquer là si vous cliquez là en fait ça va prévisualiser le mouvement de la caméra comme ça mais le problème du coup c'est que si vous faites ça vous pourrez pas dessiner à l'intérieur en fait c'est un peu compliqué j'imagine pour le logiciel de gérer les deux en même temps donc ça fait que voilà vous avez vous allez avoir cette icône vous pourrez pas dessiner donc personnellement souvent je préfère faire ça le l'option de base comme ça je peux toujours dessiner dedans et ajuster puis après je pourrais faire ça pour juste voir ce que ça donne à la fin mais voilà vous pouvez à tout moment cliquer là et voir ce que ça donne en l'occurrence on peut voir que il ya plusieurs problèmes déjà mon mouvement il est un peu nul parce que bah regardez ça fait ouah juste comme ça et en plus il commence un peu trop tôt j'ai envie que la caméra elle bouge au moment où il lance le truc donc simplement ce que je peux faire c'est déplacer là c'est cliquer sur l'image verte là et la déplacer vers ici comme ça vous voyez que au début ça bouge pas et ensuite le mouvement il va être entre les deux images du coup c'est pile au moment il lance le truc peut-être un peu après ce sera mieux hop comme ça et c'est déjà mieux comme ça mais j'ai aussi envie que le mouvement soit moins linéaire parce que là on dirait vraiment enfin c'est trop robotique il ya une manière très simple de faire ça je clique là regardez sur la petite flèche là il ya les trois types d'image possible donc il ya linéaire maintenant c'est en linéaire maintenir et fluide et après avoir cliqué sur interpolation fluide ici ça a changé l'icône qui est là maintenant si je clique dessus hop ça a changé mon image apparemment je dois le faire une par une hop et vous voyez que maintenant mon mouvement il est beaucoup plus fluide voilà donc c'est une manière très simple de le faire et en général c'est ça marche c'est bien mais si vous voulez être plus précis sur le mouvement vous pouvez aller dans l'éditeur graphique qui est là donc c'est la petite icône en haut à gauche de la timeline ici si vous allez là dedans vous voyez que donc il ya nos deux images clés là et il ya plein de propriétés différentes que vous pouvez modifier individuellement du coup pour qu'on a position la taille et la rotation et centre de rotation ce qu'on veut là c'est la position du coup je vais enlever les trois trucs qui servent à rien et en plus on veut juste la position horizontale du coup la position x et ça nous fait une seule petite courbe et là à partir de là je peux cliquer sur ces trucs et vous échanger la nature de la courbe pour que ça fasse par exemple des c'est un petit mouvement en arrière à la fin ça peut marcher regardez hop c'est un peu nul mais vous pouvez depuis ce menu vous pouvez vraiment gérer précisément en cliquant si vous cliquez là ça fait une nouvelle image vous pouvez du coup déplacer comme ça va faire des trucs incroyable enfin ça après c'est vraiment si ça vous intéresse de faire ça mais vous n'êtes pas obligé de faire ça du coup vous pouvez aussi juste rester sur ce menu là et acheter les images et voilà mais ça peut être vraiment utile si vous voulez avoir le contrôle sur ce que vous faites donc je vous conseille de jeter un oeil si ça vous intéresse bon voilà c'était le petit le petit aparté technique maintenant je vais essayer de rester un peu plus simple pour la suite donc voilà on a notre mouvement qui est qui est super sympa pour le moment et maintenant j'ai envie de faire un mouvement de tremblement au moment où le pétard explose pour faire un mouvement de tremblement ce que je fais en général c'est que bah je bouge juste les images à la main un peu au pif et ça marche donc première chose à faire c'est le tremblement il commence à cette image mais je peux pas déplacer l'image directement comme ça parce que si je fais ça ça va faire un mouvement entre les deux et j'ai pas envie que ça arrive du coup soit ce que je peux faire c'est genre je crée rapidement une image qui est exactement la même que celle là en faisant genre au bas comme ça bah ça fait la même et ensuite je fais mon truc mais sinon ce que je pourrais faire c'est je crée l'image là qui bouge et là cette image là je la mets en mode maintenir hop le mode maintenir ça fait que l'image avait à rester constante elle va pas prendre en compte l'image d'après donc c'est vraiment pratique vous regardez là si je bouge cette image là l'image d'avant elle va rester en ligne droite tout le temps elle va pas changer donc dans ce cas là c'est vraiment pas mal et et voilà et ensuite je fais la miche suivante je bouge comme ça tac 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 je fais ça plein de fois voilà un peu au hasard tu vois et ça marche bon c'est peut-être un peu exagéré mais c'est pour le tuto donc ça va voilà c'est pas très compliqué vous voyez j'en prie à juste à à bouger un peu comme vous voulez faut essayer de faire attention genre moi je vous conseille de garder le moins d'image possible quand vous faites des mouvements dans l'espace parce que si vous faites plein d'images clés après ça devient ça devient l'enfer pour tout gérer et tout moi je préfère avoir juste hop mes deux petites images là et puis c'est fini et pour les tremblements vu que c'est des trucs qui sont plus chaotiques vaut mieux avoir plein d'images différentes comme ça bas ça tremble sinon ça marcherait pas y'a pas d'option de tremblement automatique malheureusement je le crois donc je fais tout le temps à la main mais vous voyez ça a pris littéralement 10 secondes il ya un truc aussi qui est possible c'est de superposer deux caméras l'une sur l'autre regardez si je fais une nouvelle caméra donc comme ça que je veux la première caméra dedans et qu'ensuite j'ai envie que là le mouvement ils sont un peu en mode comme c'était une caméra quelqu'un prenait à la main qui filmait avec tu vois du coup je fais des petits mouvements comme ça genre je déplace rapide oula rapidement enfin un tout petit peu le la caméra pour ça fasse genre ouh bah après ça peut faire un effet un peu naturel comme ça enfin du coup il faut pas que j'oublie de cliquer sur ça hop bon c'est un peu nul mais c'est possible quoi vous pouvez superposer deux caméras en vrai c'est complètement dingue non voilà il ya beaucoup de possibilités vous pouvez aussi faire une caméra qui comme j'ai dit tout à l'heure qui peut s'appliquer seulement à certains calques là si j'enlève le calque du décor ça fait que la caméra elle s'applique que aux personnages ce qui marche pas dans ce cas là mais ce qui peut être important utile dans d'autres cas je sais pas je sais pas moi c'est à vous de faire ce que vous voulez maintenant donc voilà j'espère que ça vous a aidé j'espère que que c'est clair et bah merci d'avoir regardé et bon courage merci merci j'aime merci 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 merci